Un an. J'ai l'impression que Miss France c'est bien plus qu'un an tellement envie de choses, c'est fou. Il y a beaucoup de premières fois, comme partir à La Réunion ou à Mayotte ou en Corse ou visiter toutes les régions parce que j'ai eu l'occasion de venir deux trois fois en métropole mais c'était plus pour venir voir la famille donc dans des régions ciblées à Lille principalement ou pour manger des crêpes, donc un peu à gauche. Mais dans l'ensemble ce sont plein de découvertes et plein de souvenirs que j'accumule au fur et à mesure. Sylvie Tellier est une rencontre extraordinaire qu'on ne peut pas oublier effectivement aussi que tous les membres de l'équipe de Miss France et toutes les filles qui ont fait que que mon aventure à moi en tant que Miss France a été vraiment épanouissante, qui fait que cette année en tant que Miss France est vraiment vraiment géniale parce qu'à chaque fois que je vais en région, que je les revois et ben ça se passe super bien. Pour commencer c'est vraiment une fierté d'accueillir toutes les candidates à Miss France 2020 chez moi parce que voilà la Polynésie c'est ma maison, c'est toute ma vie. Et qu'est-ce qui va les attendre ? Ben une découverte culturelle principalement parce qu'il y a beaucoup de différences. Quand bien même que nous soyons un territoire français, nous avons une façon d'appréhender la vie d'une manière qui est vraiment très différente. Pour commencer on est très souriants. On mange beaucoup de poissons aussi. Vous avez du poisson mais le nôtre il est quand même pas mal du tout. On a pas mal de choses qui ont l'air anodines comme la notion au temps qui est très différente ici parce que je trouve que les gens sont pressés constamment et tout. Donc elles vont apprendre là-bas à s'organiser parce qu'effectivement il va y avoir un planning à respecter. Néanmoins à apprécier le temps qui va passer et je pense que ça va être une belle expérience pour chacune d'elles. Les bonnes faits c'est une association qui a plusieurs buts mais principalement je dirais que c'est pour lutter contre le cancer. Ou disons contre toutes les séquelles psychologiques qui peuvent être liées à cette maladie. Pour moi en tout cas, en tant que femme, le cheveu ça fait quand même partie de la beauté. Et du coup, être en rémission du cancer pour une femme qui a subi une chimiothérapie ou une ablation mammaire, ça peut être une perte de confiance liée à cette perte de féminité. Et donc Miss France, avec plusieurs Miss France en fait, a créé l'association Les Bonnes Fées pour leur permettre de suivre des activités socio-esthétiques et rebooster un petit peu leur confiance en elles et apporter un petit peu de bonheur. Et j'espère que je pourrai y contribuer aussi. Ah, il y a plusieurs conseils que je lui donnerai. Mais off-camera, ce sont des secrets des filles, des secrets de Miss. Merci. Merci. Merci.